Je m'appelle Sophie, j'ai 36 ans, je suis commandante en l'armée de l'air et en ce moment je suis pilote d'essai expérimental sur hélicoptère. J'ai reçu avec une petite fierté mon brevet numéro 214 de pilote d'essai hélicoptère mais pour moi la fierté c'est surtout d'avoir réussi, pas tant d'être la première femme à avoir réussi parce qu'on est en 2019 et puis je pense que dans ce métier là il n'y a plus vraiment de différence. Je suis un pilote professionnel parmi les autres et en tout cas moi je ne me considère pas spécifique en tant que femme dans ce milieu. Je me sens un devoir et ça ça fait partie de mon engagement de justement favoriser que les autres, que les jeunes puissent s'engager d'où la volonté d'être marraine et donc pour ceux qui hésitent encore à s'engager il y a peut-être deux barrières qui sont la première barrière c'est la barrière du je connais pas, je connais pas ce monde c'est pas pour moi ou je crois que c'est pas pour moi. Il y a de la place vraiment pour tout le monde, pour tous les profils. La diversité c'est souvent la force dans une équipe et puis la barrière qu'on se met soi-même et moi ça a été le cas au tout début surtout en tant que femme c'est vrai que l'aspect confiance en soi c'est pas évident. Moi ça n'a jamais été un truc hyper naturel et puis c'est venu au fur et à mesure de se dire ok bon ben si ce rêve paraît trop grand et je me sens pas j'ai peut-être pas confiance en moi dans ce rêve pour pour aller jusqu'au bout je vais le découper en petites étapes mais c'est l'ensemble qui fait que derrière on croit que c'est impressionnant mais je suis juste comme tout le monde. Moi je suis arrivé dans ce métier parce qu'on m'a beaucoup donné en termes de motivation. J'ai vu des gens qui m'ont inspiré et à chaque fois je me suis dit tiens ils ont fait ça, tiens je pourrais essayer etc. Et du coup j'ai envie juste de donner le retour de ça et de transmettre. Devenir marraine de hausse c'est venu assez naturellement et surtout ça me fait hyper plaisir de voir des jeunes avec qui on peut transmettre un peu de motivation, de sa passion et de toute manière la passion dans l'aéronautique ça marche que comme ça donc on transmet de génération en génération et c'est comme ça que ça a marché pour moi. Les gens qui y arrivent c'est pas des extraterrestres c'est des humains comme tout le monde et qui ont juste à un moment eu un déclic et ce déclic je l'ai eu et je l'ai ressenti c'est se dire tiens un tel a fait ça et pourquoi pas moi ? Et c'est arrivé comme ça en fait à chaque fois en lisant des livres des articles de magazines ou des journaux ou rencontrant les gens sur des dispositifs comme le bourget etc je leur demandais un petit peu de me raconter ce qu'ils avaient fait etc et puis puis un jour je me suis dit bon ok finalement ça a l'air d'être des êtres humains ils y sont arrivés à la force de leur travail donc et pourquoi pas moi ? Je suis pas héros en tant qu'un élève ingénieur j'avais été parrainée par un ingénieur ici qui m'avait dit quand tu choisis un stage ou un métier intéresse toi surtout à l'équipe et à l'esprit d'équipe plutôt qu'au sujet technique et au final c'est un petit conseil qui m'a suivi toute ma carrière vraiment quand l'ambiance est bonne quel que soit le thème ou le sujet de son travail au quotidien et bien on arrive à soulever des montagnes quoi à plusieurs l'idée c'est d'avoir tout le thème qui nous passionne et l'équipe en or mais s'il y avait un choix à faire moi je choisirais d'avoir l'équipe voler c'est vraiment une passion et c'est toujours aussi fort donc je trouve que ce qui est important dans ce métier c'est que quelle que soit la difficulté de garder toujours un moment une microseconde pour se dire c'est beau et j'ai de la chance et pour moi c'est toujours ce moment où je me dis j'ai une gratitude immense vous m'auriez demandé il y a 20 ans jamais j'aurais pensé que j'étais dans cette combinaison orange ici déjà ici en vol et donc ouais l'aspect gratitude et puis souvent une petite pensée pour ça et puis on l'aise avec moi j'ai imaginé